Musique Bonjour et bienvenue dans Côté Château, votre émission sur les terroirs de Nouvelle-Aquitaine. Avec Sébastien Delalot, je vous propose une émission spéciale sous Signac, l'une des 13 appellations du Bergeracois qui produit ces fameux vins licoreux, mais aussi d'autres vins dans toutes les couleurs de Bergerac. Je vous propose tout d'abord de faire connaissance avec Pascal Cuisset, un personnage charismatique, vigneron à Monestier, au Château des Essars. Musique Bonjour, bienvenue au domaine des Essars, plus longtemps automnale, propriété familiale de 55 hectares sur Bergerac. Musique Musique Joli temps. Pas pour les raisins. Maintenant, les merlots qui sont encore dehors, ils n'auront pas de poussière, ça c'est sûr. Musique On aurait pu choisir notre jour. L'illésime 2020, qui commence à être dans la continuité des précédents, à savoir on a des hivers très doux, des risques de gel au printemps, été très sec, forte chaleur, précocité, puisqu'on a commencé le 25 août, avant d'Angers, ça ne nous était jamais arrivé. On avait eu la chance d'avoir quelques précipitations qui a permis de rentrer des souvenirs de très belle qualité. Musique Ça fait des secs de très belle facture. Les moelleux, idem. Et pour les rouges, les quelques plus qui sont arrivés au juste moment nous permettent d'avoir des rendements corrects et de très jolies qualités dans des états sanitaires parfaits. Musique On devrait y arriver à deux. Stéphane, premier trombone de la banda. Musique Non mais, ici, ils ont tous travaillé dans la banda, alors on se voit la semaine, plus le week-end. Musique On a un bâtiment de 500 m² qui devait être fait depuis le mois de juin, et en raison de la crise sanitaire, il n'est toujours pas commencé. Donc, on a poussé un peu les murs, les pubs, pour s'installer ici provisoirement, afin de pouvoir travailler. Musique Aujourd'hui, on conditionne les Prestiges Rouges 2018, qui, après avoir été levés 12 mois en barrique, on les conditionne maintenant et seront mis à la vente dans un an. Essentiellement distribués en restauration. La restauration, elle est un peu comme le temps. L'été a été bien, mais les nouvelles mesures sont assez inquiétantes pour nos clients et pour nos ventes aussi. Musique Musique Capsule à vis, depuis 15 ans. Bergerac Sec 2019, assemblage essentiellement Sauvignon Blanc. Nous, on pense que le goût international du sec est à peu près similaire sur toute la planète. Donc, on cherche du fruit, un équilibre, acidité. On s'éclate, nous, sur le marché japonais, c'est parce que c'est un marché où on est jugé les vins sur leur rapport qualité-prix, pas sur leur origine. C'est le seul pays où j'ai ma tête en 4 par 3, dans une cave. Musique Les francs. Mono-cépage, 100% cabernet franc, vendange très, très tardive, puisque ça, ça a été ramassé 2 et 3 novembre 2018. Aujourd'hui, nous, avec 55 hectares, on est obligé de multiplier les offres, et vu qu'on travaille sur différents types de marchés, donc certaines personnes s'y retrouvent, et le marché est toujours demandeur de nouveautés. L'idée, c'est de ne pas faire une carrière, en faisant 40 ans ou 45 ans de sa vie, tout le temps la même chose. Je pense que les vins qu'on faisait il y a 30 ans, on ne les boirait pas forcément aujourd'hui, on ne les apprécierait pas. Faire du vin, c'est d'abord faire des raisins. Et là-dessus, on coucoune vraiment le vignoble de A jusqu'à Z. Cabernet Sauvignon, très, très mûr, comme on aime. On est vraiment sur les fruits noirs, sans problème, il n'y a pas besoin de chercher, ils sont là. Cabernet Sauvignon qui sent la pipérade, ça ne m'espère pas trop au moins. Alors que si on est vraiment sur la mûre, le K6, ça, ça me parle. Et là, c'est le cas. Qu'est-ce que c'est un bon vin ? Personnellement, moi, je pense que c'est un vin déjà qu'on peut se payer. Et deux, quand la bouteille est vide, on peut en ouvrir une autre. Parce que si la notion de prix vient nous empêcher d'ouvrir la seconde, je trouve que ça devient castrateur de plaisir. Ça fait plaisir. On l'avait déjà eu par le passé sur le Britannia, le yacht de la Reine. Et régulièrement, on fait partie des vins servis lors de dîners de charité à la cour royale d'Angleterre. On va voir Thierry Doliac qui est vigneron ici à Razac de Sosignac. On va voir s'il est là. Bonjour Thierry, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, merci. Vous êtes vigneron ici sur Sosignac. Ces vendanges, comment elles se passent ? Alors en fait, ces vendanges sont déjà finies. On a eu une précocité absolument phénoménale, c'est-à-dire 15 jours, voire 3 semaines d'avance. Et en fait, il a fait tellement beau, même tellement chaud, que les maturités ont avancé de manière très rapide. Donc de ce fait, derrière, il a fallu être très réactif et du coup, on a fini de vendanger. C'est une belle récolte, c'est une belle année. Vous avez souffert un petit peu de la sécheresse ? À partir du moment où on a du beau temps, c'est vrai qu'on a des états sanitaires qui sont exceptionnels. Donc derrière, on a pu prendre le temps de faire des belles vinifications. L'été, les vignes ont quand même un peu souffert. Même voir des petits plantiers, par exemple, ont forcément souffert de cette situation. Donc en plein après-midi où ils pouvaient monter à 35 à 38 degrés, c'est vrai qu'il y a forcément des effets de grille. Ça, on ne peut pas s'en cacher. Ensuite, ce que je vous disais ici, c'est un très, très beau millésime. Ça, c'est vrai que par contre, à côté de ça, je veux dire, il n'y avait absolument pas de champignons, pas de moisis ou autre chose au niveau des pots. Donc là-dessus, on a pu être sûr d'avoir une très, très belle qualité et bien travailler ça. Forcément, ça a eu un effet sur la quantité. Est-ce que c'est facile d'exister Sosignac face aux géants Sauternes et puis à Montbasiac ? Il faut quand même savoir que Sosignac, c'est une appellation historique aussi de licoreux. C'est vrai que Bergerac, déjà, dans son ensemble, c'est une appellation qui à l'origine produisait quasiment que des moelleux. Et c'est vrai que si on regarde sur le plan mondial, des vraies appellations de licoreux, il n'y en a quand même pas tant que ça. Donc Sosignac fait partie intégrante de ces grands noms qui ont les cépages, qui ont les terroirs et qui ont le savoir-faire pour faire des licoreux. Et ce tâche chimique qui fait que le beau tritis arrive en temps voulu et permet de cette concentration. Donc c'est vrai que Sosignac, c'est le petit frère, on pourrait dire, de Montbasiac. Et on a des sols un petit peu différents, on a des calcaires, un brin différent. Donc la spécificité vraiment à Sosignac, c'est que là-dessus, on a toujours des très, très belles acidités, des belles fraîcheurs qui font que nos vins tiennent très, très, très bien dans le temps. Alors la question vache, si je puis dire, est-ce qu'on boit aujourd'hui autant de licoreux qu'on ne pouvait en boire dans le temps ? Il est vrai qu'il y a une évolution. Si on regarde le consommateur, la demande du consommateur, on veut toujours du light. Le consommateur ne veut plus, en fait, ces produits, mais de manière générale, dans l'alimentation, avec trop de sucre. Et à la propriété, par exemple, je suis revenu à des concentrations moindres. Et du coup, des vins, là où avant je faisais des élevages longs pour faire des vins de garde, et ce qui se prouve tous les jours parce que je vois encore des vieux millésimes. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on va revenir sur des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus fines, beaucoup plus acidulées, beaucoup plus de fraîcheur, et à boire beaucoup plus rapidement pour profiter de ce fruit frais. Sosignac, donc, c'est une appellation qui s'est lancée, alors vous-même, un des pionniers, dans le bio. Expliquez-nous un petit peu ce parcours. Quand j'ai repris derrière papa, on était en ce qu'on appelait en conventionnel. Ensuite, j'ai intégré la lutte raisonnée. Ça n'a l'air de rien, mais pendant les années 90, j'ai cru que tout se faisait dans mon chai. Et qu'en fait, j'allais m'éclater parce que tout était dans la vinification. Et c'est vrai que je me suis aperçu à ce stade-là, petit à petit, qu'à un moment donné, si je voulais aller plus loin, c'était vraiment redécouvrir, en fait, nos sols, redécouvrir nos terroirs. Maintenant, sortent, en fait, tous les jours sortent des éléments où on apprend que des gens se sont fait, en fait, ont été empoisonnés. Il y a de plus en plus de problèmes de cancer. Enfin, des choses où on se dit, ben oui, on a bouffé aussi des produits qui ne sont pas bons pour notre santé. Et puis, je suis allé voir des copains qui, eux, étaient en biodynamie, et je voyais leur vigne qui avait une beauté supplémentaire des miennes. Elles étaient éclatantes, elles étaient belles. J'ai dit, mais pétard, c'est quoi la différence entre toi et moi ? Il m'a dit, ben c'est la biodynamie. Et en fait, la base de la base, quand on est paysan, c'est la vitalité de son sol. Et la biodynamie, le premier élément, c'est d'abord le sol, la fertilité de son sol. Et parmi la jeune génération de vignerons qui font du bio et de la biodynamie, je vous propose de rencontrer Samuel Cuisset, vigneron à Saucignac. Je m'appelle Samuel Cuisset, je suis viticulteur à Saucignac. Nous avons 35 hectares de vignes, 8 hectares de pruniers, que l'on cultive en bio depuis 2003 et en biodynamie depuis 2012. Donc ça, c'est des graines d'avoine que je vais mélanger avec tout un tas d'espèces, donc le fèverol, poivès, tritical, etc. que l'on va semer dans les vignes pour faire un couvert végétal qu'on appelle engrais vert et qui va fertiliser le sol, qui va le couvrir pendant l'hiver, va le protéger de l'érosion et va le nourrir quand on le broira au printemps. Moi, je suis la deuxième génération. Mon père a passé le domaine en bio, donc en 2003. Moi, j'arrive, je prends la suite. Alors là, c'est un rouge à base de Merlot et de Cabernet Franc, élevé sans sulfite. C'est du 2019. Il est déjà très ouvert. Le bois est assez peu présent. Il y en a déjà une belle expression de fruits, de fruits rouges, de cassis, de mûres. Le bio est porteur, mais c'est surtout que le conventionnel n'est pas porteur du tout. C'est un choix de mon père d'être passé en bio. Un choix donc de respecter l'environnement, la nature, préserver la santé des personnes qui travaillent sur le domaine. On s'est fait une place sur le marché français et assez localement, en Dordogne, des départements autour. On a pas mal de marchés historiques à l'export. Le gros de notre clientèle, c'est des magasins, des cavistes, des magasins spécialisés en bio. Moi, j'hérite quand même d'un passé qui me porte véritablement. Donc, c'est pas excessivement difficile, mais c'est quand même assez stressant parce qu'on peut perdre un marché sur des erreurs. Moi, l'avenir, je le vois en travaillant les vins, toujours du mieux qu'on peut pour faire de la qualité. On se retrouve au beau milieu du vignoble avec Olivier Roche au château Le Tape. Olivier, est-ce que c'est une année finalement à Botrytis ? Pour le moment, c'est un peu difficile parce que nous sommes le 27 septembre et l'installation commence à arriver. On a eu une forte pluviométrie la semaine dernière. Donc, année à Botrytis, pour le moment, pas encore, mais je pense que ça va arriver. Alors, Sosignac, c'est une petite appellation intimiste, mais tout de même bien reconnue. Vous avez combien de vignerons aujourd'hui ? Alors, Sosignac, c'est une pépite et c'est une petite appellation de licoreux. Chaque année, il y a une quinzaine de vignerons qui en font. Ça court à peu près entre 30 et 40 hectares pour 300 hectares. Le cahier des charges de notre appellation est très restrictif, puisqu'on ramasse minimum à 17 degrés. Aucune technique de soustraction, de concentration, c'est que sur pied. Donc, il faut vraiment attendre l'installation du Botrytis ou du passerillage pour pouvoir concentrer les graines. Aujourd'hui, on a vu qu'il y avait tout de même pas mal de problèmes de commercialisation dû aussi au contexte du coronavirus. Comment ça se passe pour vous ? Écoutez, je ne vais pas trop m'en plaindre parce que c'est vrai qu'on a eu à la mi-mars jusqu'à fervé, c'était très compliqué. On s'est posé beaucoup de questions. Mais juin, juillet, août ont été des très, très, très bons mois. Et c'est vrai que c'est... Depuis mon installation, il y a 19 ans, c'est mes 3 meilleurs mois. Et puis, je crois aussi que vous misez pas mal sur le no-tourisme. Le Bergeracqua, le Périgord, c'est une région très touristique. Est-ce que les touristes étaient de retour cet été ? Alors, ils ont jamais... Ils sont jamais partis. Mais c'est vrai qu'on a eu plus de Français cette année. 90% de Français. On a eu quand même l'Allemagne et la Belgique. Et nous, on a 3 g de vacances. On a vraiment fait une dynamique pour pouvoir recevoir les gens chez nous. Et non, les gens étaient là. Ils sont bien restés chez nous. Ils se sont promenés, ils ont visité. Je crois que cette année, le Français a découvert la France. Et c'était très agréable parce que c'est vrai qu'ils ont été agréablement surpris. Et nous, on a vraiment une belle carte sur le Périgord. Et je pense qu'ils vont revenir. Et parmi les domaines emblématiques, il y a aussi ce fameux château des Vigiers où vous avez replanté de la vigne. On va aller découvrir ça avec le chef, notamment en cuisine, qui va nous proposer des accords B20. Très bien, avec grand plaisir. On se retrouve au château des Vigiers avec Didier Casagüena, le grand chef des fresques, Etoile et Michelin. qui va nous préparer un mai dont il y a le secret pour associer avec le vin de Saucignac du château Lothar. Là, vous avez devant vous un riz de veau, braisé au vinaigre de fig. gastropes de foie poêlé avec une moussine de topinambourg mi-fumé. On essayait d'amener un petit peu d'acidité au vin de Saussignac, un petit peu de gras, et puis on est sur des produits de saison et le côté fumé, je pense, se comporte très bien avec le vin de Saussignac et avec le vin d'aubeville. Des rites de veau avec du licoreux, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, parce que les licoreux, on les met souvent sur du foie gras ou en entrée ou sur le dessert, tandis que là, rites de veau, foie gras, plus donc tout ce qu'il a proposé, je trouve que nos vins, il y a une belle fraîcheur, une belle acidité, avec le petit côté sucré, donc ça relève bien. Ainsi se termine ce numéro spécial Saussignac de Côté-Château, prochain rendez-vous dans un mois sur un nouveau terroir de Nouvelle-Équitaine, Carpe Diem.